Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Nous n'adorons pas davantage Jésus et sa mère comme divinité Mais c'est Dieu, sa parole, son esprit Dieu, sa parole, son esprit Donc c'est très bien, comme nous le disons en latin, en français, en anglais, en espagnol, en portugais Trinité, Trina Unitas Trina Unitas Une unité triple Eh bien, il y a la question sur le paraclet, le consolateur Voyons comment je pense qu'ici le mot c'est consolateur dans les écrits de Saint-Jean Chapitre 2 Ou plutôt Avocat Voilà, Avocat Avocat, consolateur Traduit le grec Paraklitos Ou bien, si vous voulez prononcer ça à l'érasme Parakletos Parakletos D'abord, disons, l'interprétation du mot, l'analyse, excusez-moi, du mot parakletos Ou bien paraklitos du grec paraché Et klétos ou klitos, celui qui est appelé C'est exactement la même étymologie qu'en latin Advocatus Chez Et puis, appeler Vocatus, appeler C'est exactement ça Avocat Advocatus Chez Advocatus Appeler Donc, Avocat Paraklitos Qui est ce paraklitos Que nous ne Ah bon Nous ne trouvons le mot composé paraklitos Que dans les écrits joanniques C'est-à-dire en français Dans les écrits de Saint-Jean Voyons un peu ce qu'il en est Commençons par La première lettre de Saint-Jean Oups Excusez-moi Chapitre 2 Verset 1er Alors Si quelqu'un pêche Enfin, il dit à peu près ça Mais Alors, voilà Bon, là Je pense que je peux lire sans les lunettes Mais quand même Bon Mes petits enfants Donc, c'est pourquoi Les prêtres Les évêques Nous les appelons Pères Patriarches Pape Il y a la paternité spirituelle Tecniyamo Mes petits enfants Taftagrafo imin Inami amartite Je vous écris ceci Pour que vous ne pêchiez pas Keantis amarti Mais si quelqu'un pêche Si Ça veut dire Si Et quand Paraclitone Echomen Prostombatera Paraclitone Nous avons un avocat Ou bien Un avocat Avant nous Nous avons Prostombatera Je prononce A la moderne Donc Le Consolateur L'avocat Le Paraclet C'est Jésus Christ Lui-même Et il n'y a Que lui D'après la doctrine Chrétienne Qui Nous sauve De nos péchés Maintenant Passons A l'évangile De saint Jean Chapitre 14 Verset 16 Et verset 26 14 Verset 16 Ah pardon Oui Là je suis chez les Corinthiens C'est un peu loin Corinth 14 Verset 16 Tiens Tiens En ce moment Il y a J'entends Une voix Qui récite Un texte Coranique Qui dit A propos de Jésus Je suppose Que c'est le chapitre 4 Phrase 156 Excusez-moi Ils ne l'ont ni Crucifié Non Ils ne l'ont ni tué Ni crucifié Jésus Christ Pour le Pour le Coran Jésus n'a été Ni tué Ni crucifié Pour nous Il a été Crucifié Et tué Et Il est ressuscité D'entre les morts 14 16 Jésus dit Et moi Je demande Au Père Au Père Ca veut dire La nature divine Qui habite Jésus Lui même Et Il vous donnera Qui est Alon Paracliton Dossi Imin Et Il vous donnera Un autre Paraclet C'est à dire Un autre avocat Pourquoi un autre Parce que le premier C'est Jésus lui même Nous l'avons déjà vu En Jean 1 Pour qu'il soit Avec vous Pour les siècles Donc ceci ne s'applique A aucun homme Après Jésus Un homme qui reste Jusqu'en toute éternité Ensuite L'esprit L'esprit De la vérité C'est à dire L'esprit saint Au cosmos Que le monde ne peut pas recevoir Parce qu'il ne le connaît pas Mais vous Vous le connaissez Imin 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 Vous le connaissez L'esprit De la vérité Ce paraclet Cet autre paraclet Pourquoi Parce qu'il reste avec vous Il reste en vous Et il reste avec vous Donc Il s'agit de l'esprit de Dieu Qui reste avec les apôtres Qui reste dans les apôtres Donc il ne s'agit pas d'un homme Qui viendrait 6 ou 7 ou 8 siècles après Voyons Jean 14 26 Je vous ai dit Toutes ces choses là Quand Je suis resté avec vous Ode paracletos Quanto paraclet L'avocat Et qui est alors ce paraclet Qui est cet avocat Top nev mato agion Top nev mato agion L'esprit saint Le Saint-Esprit Opepsi opatir Ento ono matimo Que le Père C'est-à-dire la nature divine Envoie En mon nom Ekinos imas didaxi panda Lui vous enseignera Vous apprendra tout Il vous rappellera tout Ce que moi Jésus Je vous ai dit Donc il s'agit Bien entendu Donc il va sans le dire Mais mieux en le disant Il s'agit bien entendu Du De l'Esprit Saint Et pour nous L'Esprit Saint C'est l'Esprit de Dieu Ce n'est pas l'ange Gabriel C'est l'Esprit de Dieu Passons Si je ne me trompe Au chapitre 15 De Saint Jean Verset 26 Voilà 15 Verset 26 Otan Enci Oparaclitos Con Viendra le paraclet Voici le texte Original Otan Enci Oparaclitos Con Viendra le paraclet On Ero Pempso Imin Parat Opatros Que moi Je vous enverrai De par le Père Donc le Père Et le Fils C'est un C'est à dire Dieu et sa Parole Sont un Top Nev Matis Alithias L'Esprit Esprit Il ne s'agit pas d'un homme L'Esprit De la vérité Oparaclitos Et Poravete Qui procède Du Père Vous n'allez tout de même Pas dire que Un tel Qu'un homme Après Jésus Christ Procède Du Père De la nature divine Alors Qu'est-ce qu'il y a Procède Du Père Et qui Nos martyris Superiemu Il va Il va me rendre témoignage Et vous aussi Vous allez rendre témoignage Bon Maintenant Chapitre 16 Verset 7 Toujours De l'Évangile De Saint Jean Il est bon Je vous dis la vérité Que moi je m'en aille Parce que Si je ne m'en vais pas Si je ne vais pas Si moi je ne pars pas Jésus L'esprit ne va pas Venir à vous Mais si je m'en vais Alors je vous l'envoie Le verset 8 Je vous l'envoie Alors Je vous l'envoie Donc ça veut dire Que Jésus Va envoyer tout de suite L'esprit de Dieu Et Cet esprit de Dieu Accompagnera Tout de suite Les apôtres Donc il ne s'agit pas D'un homme Et Moins encore D'un homme Qui viendrait 6 ou 7 siècles Après Il y a l'objection Mais Il ne va rien dire De lui-même L'esprit saint Mais il va Répéter ce que Je vous ai dit Bien sûr L'esprit de Jésus L'esprit de Dieu Ne fera que répéter Ce que Jésus a dit Alors Jusqu'à maintenant Vous avez vu De loin Bien sûr Le texte original Vous avez vu Vous avez vu Vous soupçonnez Que là Il y a Les petites variantes Qu'il y a dans les manuscrits Il n'y a jamais Mais jamais Mais jamais Mais jamais Un mot autre que Paraclitos Donc nous avons expliqué Déjà Deux fois L'étymologie Or Certains supposent Que non C'était pas Paraclitos Mais c'était Mais c'était Plutôt Péril Périclitos Périclitos Du grec Péri Ça veut dire Tout autour Et clitos Appelé Ou bien Évoqué Ou bien invoqué Si vous voulez Donc Quelqu'un qui est Célèbre Quelqu'un qui est Fameux Fameux Tout autour Célèbre Tout autour Or Honnêtement Parlant Scientifiquement Parlant Il n'y a jamais Mais jamais Mais jamais Il n'y a aucun Manuscrit Qui dise Périclitos Il n'y a que Paraclitos D'ailleurs Dans les traductions Syriac Qui sont les plus proches De l'araméen Puisque Jésus Au fond N'a pas parlé Grec Pardon Jésus a parlé Araméen Donc En araméen Le mot Ça n'a rien à voir Avec fameux Ça n'a rien à voir Avec loué Ça n'a rien à voir Avec Voilà Éloge Quel est le mot Araméen Menahmana Menahmana Ça veut dire Le consolateur Précisément Celui que vous appelez Auprès de vous Pour vous consoler Pour vous soutenir Et bien Donc Aucun manuscrit Ne porte Périclitos L'original Araméen Sous-jacent Le substrat Araméen Sous-jacent Au Nouveau Testament Grec Doit porter Et porte Nécessairement Excusez-moi Le mot Menahmana En En araméen Donc en Syriac Menahmano Je suppose Et Même si Et c'est là Que nous terminons Même si On supposait Mais ce n'est qu'un rêve Ce n'est qu'une utopie Périclitos 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 Veut dire Fameux Célèbre Vous avez l'un des sages D'Athènes Qui s'appelait Périclès Donc ça veut dire Fameux Connu Tout autour Or Connu Fameux Ne veut pas dire Nécessairement Loué Et de fait Il y a des personnes Très connues Très fameuses Qui ne sont pas du tout Loués Prenez un Hérode le Grand Un Pilate Un Hitler Un Etc Ils sont Connus Très connus Très fameux Mais pas loués Par contre Il y a beaucoup de personnes Que nous louons Et qui ne sont pas Connus Qui ne sont pas Célèbres Merci De votre attention ması Qui ne sont pas Qui ne sont pas Qui ne sont pas Abonnez arrangements Et qui ne sa Lis